La parole est maintenant, je pense cette fois-ci c'est la bonne, Madame la Ministre, à Madame la Ministre des Droits des Femmes de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur. Mesdames et Messieurs les députés, il y a un peu plus de six mois maintenant, non plus exactement un peu moins de six mois, on achevait ensemble dans cet hémicycle l'examen en première lecture de ce projet de loi égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai, nous devons en convenir entre nous, l'agenda robuste du Parlement nous a fait prendre un peu de retard dans l'examen de ce texte et je serai conduite d'ailleurs à vous proposer tout à l'heure en conséquence quelques amendements techniques pour adapter le calendrier de son application. Pour autant, et j'insiste vraiment sur ce point, on n'a pris aucun retard sur l'ambition de ce texte, bien au contraire, on a au cours de la navette enrichi ses dispositions, en écho à la conviction partagée, ici comme au Sénat, qu'il était temps pour notre République de ne pas laisser les femmes dans le simple espoir de l'égalité, mais de passer à l'étape de l'égalité effective, celle qui est vécue au quotidien. J'ai noté que votre commission des lois partageait pleinement cette ambition, au point d'ailleurs de réinscrire dans le titre du projet de loi l'adjectif réel qui en avait disparu. Vous le savez, cette égalité réelle, je l'ai intégrée comme une exigence prioritaire de l'action publique que je conduis depuis deux ans. Et les nouvelles fonctions ministérielles dont j'ai pris la responsabilité depuis le mois d'avril sont un atout indispensable et supplémentaire dans ce combat contre les inégalités. Cela vaut pour le sport, sujet sur lequel, chère Sylvie Tollemont, vous nous rappelez régulièrement l'urgence de le voir se décliner aux féminins comme aux masculins. Eh bien, je veux vous dire ici que nous sommes sur le bon chemin. A notre demande express, c'est déjà 69 fédérations sportives qui nous ont adressé des plans de féminisation enfin ambitieux. Nous les avons récemment toutes réunies pour échanger et mutualiser les bonnes pratiques et accorder enfin collectivement à cette dimension l'importance qu'elle requiert. Cela vaut aussi dans nos quartiers de la politique de la ville, où les inégalités entre les femmes et les hommes n'ont cessé de croître et ont atteint un niveau inacceptable, comme l'a relevé le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le rapport qu'il m'a remis il y a quelques jours. Avec la nouvelle politique de la ville que je suis en train de mettre en place, l'égalité entre les sexes deviendra un principe fondamental, décliné notamment dans chacun des futurs contrats de ville. Les avancées que cette loi permettra d'accomplir sont tout entières destinées à notre jeunesse. C'est pour elle qu'il nous faut construire ensemble ce que nous avons appelé la troisième génération des droits des femmes. La force de ce texte, c'est qu'il est global, qu'il aborde toutes les problématiques de l'égalité femmes-hommes et que l'effet d'accélération qu'il produira peut s'appuyer sur une dynamique réelle. Vous avez avec moi construit ce texte pour rendre les lois effectives et créer surtout de nouveaux droits dans chacun des grands champs qui structurent l'action publique pour l'égalité. D'abord, bien sûr, le défi de l'égalité professionnelle. Le projet de loi le relève avec la réforme du congé parental. Cette réforme, c'est un progrès pour un partage plus équilibré des responsabilités parentales qui est la garante de l'égalité dans les parcours professionnels. Et je me réjouis que votre commission des lois ait souhaité maintenir les facilités qui seront reconnues au PER pour se rendre aux trois examens médicaux obligatoires durant la grossesse. Cela va évidemment dans le bon sens. Avec la réforme du congé parental, avec les mesures qui l'accompagnent, nous adaptons enfin nos outils publics d'aide aux parents à tous les parents. Et je pense évidemment en disant cela à l'effort inédit que nous avons engagé sur l'augmentation en quantité et en qualité des solutions de garde pour les enfants. Mais je pense aussi à l'expérimentation d'un congé optionnel plus court et mieux rémunéré que nous devrons ensuite évaluer bien sûr précisément. Je pense en troisième lieu à la prise en compte dans la nouvelle prépare, puisque c'est comme ça que s'appelle le congé parental rénové, la prise en compte donc dans ce nouveau dispositif de la situation des parents de jumeaux et triplés qui est issue du travail de vos assemblées. Je pense enfin à la mise en place du tiers payant pour le complément mode de garde à destination des parents modestes que nous préfigurons grâce à cette loi avant de le généraliser. La réforme du congé parental concerne tous les parents. Elle doit donc, je le dis, concerner toutes les professions et je serai opposée aux volontés qui se sont manifestées ici ou là de réduire la portée de cette réforme, puisque l'ambition est évidemment d'agir progressivement et de façon large sur les comportements. Cette réforme du congé parental, c'est une réforme de progrès pour l'emploi des femmes. L'emploi des femmes, les conclusions du Conseil de l'Union Européenne de juin dernier nous l'ont encore rappelé, c'est une urgence. Pour parvenir à augmenter le taux d'emploi des femmes, nous allons mettre en place à la rentrée, pour celles qui, après s'être arrêtées pour s'occuper de leurs enfants, n'ont pas de perspective immédiate de retour à l'emploi, nous allons donc mettre en place un dispositif d'orientation et d'accompagnement renforcé. Pôle emploi et la CNAF ont mis au point avec moi une nouvelle offre de formation et d'accompagnement vers l'emploi. Elle sera généralisée sur tout le territoire d'ici 18 mois et pourra concerner jusqu'à 10 000 femmes par an. Elle permettra aux femmes de s'engager dans la préparation de leur retour en emploi un an avant la fin de leur droit au congé parental, en bénéficiant pour ce faire d'un bilan de compétences et surtout de formation sur mesure. Le défi de l'égalité professionnelle, il se joue bien entendu aussi dans les entreprises, au travers de la négociation sur l'égalité professionnelle et salariale, que grâce à ce texte vous allez rendre plus efficace. Une négociation mieux préparée grâce à des améliorations à l'échelle de l'entreprise avec un rapport de situation comparée réformée ou à l'échelle des branches lors des négociations sur les classifications professionnelles. Je veux vous dire ici que sur ce sujet, j'approuve les amendements de clarification qui seront proposés par votre rapporteur. Le texte que nous avons donc construit ensemble est porté par un vrai changement sur le terrain. J'y insiste. On n'est pas simplement dans le discours, la théorie ou le fait de légiférer. On est aussi dans un changement de pratique que nous voyons déjà, peu à peu. Depuis qu'à l'automne 2012, par exemple, nous avons mis en place les neuf territoires d'excellence, neuf régions dans lesquelles nous avons particulièrement travaillé sur ce sujet de l'égalité professionnelle, la dynamique porte ses fruits. Les retours que j'ai montrent que les actions qui ont été conduites dans ces neuf régions ont touché près de 170 000 bénéficiaires. concernaient près de 7 400 entreprises et que ces actions de promotion de l'égalité professionnelle, d'accompagnement, ont favorisé la rédaction dans les entreprises d'accord sur l'égalité professionnelle qui nous ont été transmis comme demandé. Nous en avons enregistré 5 300 depuis la mise en place de cette politique. et le rythme de progression est constant. Le changement aussi est dans le contrôle des entreprises, puisque désormais, contrairement au passé, lorsqu'on ne respecte pas la loi en matière d'égalité professionnelle, on est sanctionné. Plus de 700 entreprises ont été mises en demeure, 20 ont été sanctionnées. La stratégie de contrôle monte en puissance et surtout, surtout, gagne en efficacité, puisque 91% des mises en demeure, je vous rappelle qu'elles durent 6 mois jusqu'à ce que les entreprises, plus exactement mises en demeure, ont 6 mois pour se mettre en conformité, sinon la sanction tombe. Donc 91% des mises en demeure sont suivies des faits. J'ai noté dans vos propositions d'amendement plusieurs dispositions tendant à supprimer la mesure d'interdiction d'accès au marché public pour les entreprises qui méconnaissent les lois sur l'égalité professionnelle. J'ai noté aussi d'autres amendements qui visent, à l'inverse, à renforcer les sanctions sur les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière d'égalité. J'estime, pour ma part, que le texte issu de la Haute Assemblée a atteint un équilibre satisfaisant et qu'en combinant le dispositif de contrôle actuel, renforcé donc par cette fameuse mesure d'interdiction d'accès à la commande publique pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations, renforcé encore par les mécanismes d'accompagnement que j'ai décrit et que nous avons préfigurés dans les 9 territoires d'excellence, j'estime qu'avec cet équilibre-là, nous pourrons véritablement avancer sur l'égalité professionnelle et salariale. Au-delà de l'égalité professionnelle, il y a pour les plus fragiles, et je pense en particulier aux familles monoparentales, la lutte contre la précarité qu'il nous fallait conduire dans ce texte aussi. Ce combat pour les familles monoparentales, essentiellement des mères isolées avec leurs enfants, nous avons décidé de le mener partout, et en particulier dans ces territoires, qui recoupent souvent les territoires de la politique de la ville, où les familles monoparentales vivent deux fois plus souvent sous le seuil de pauvreté que celles qui vivent ailleurs. Nous conduirons ce combat contre leur pauvreté, notamment grâce à la mise en place de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Une vingtaine de caisses d'allocations familiales et de caisses de MSA sont déjà mobilisées pour préfigurer ce dispositif novateur, et très attendu, avec nous à la rentrée. Je me réjouis à cet égard que votre commission ait décidé de rétablir la faculté qu'elle avait prévue en première lecture d'un versement des pensions alimentaires par virement bancaire. Et je souligne qu'aujourd'hui même, avec le soutien de ma collègue Christiane Taubira, un décret a été publié enfin au JO pour dispenser les victimes d'impayés de pensions alimentaires du versement d'une provision aux huissiers. C'est une mesure très concrète qui va dans le sens du texte que nous adoptons et qui bénéficiera à beaucoup de ces mamans solos dont on sait le quotidien difficile. J'en viens au troisième axe de ce projet de loi cadre, la lutte contre les violences faites aux femmes. Tout ce volet de la loi met en œuvre la Convention du Conseil de l'Europe, dite Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée et qui entrera en vigueur au 1er octobre prochain. Ce chapitre est évidemment aussi articulé avec le quatrième plan de lutte contre les violences faites aux femmes qui se met en place dans les territoires. Vous le savez, depuis que nous avons adopté ce plan, nous changeons d'échelle en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 39-19 que vous connaissez tous est désormais disponible pour toutes les femmes victimes de violences, quelles que soient ces violences, accessible 7 jours sur 7, gratuitement depuis les portables comme les téléphones fixes. Et le résultat très concret, depuis que cela a été mis en œuvre au mois de janvier dernier, c'est un flux mensuel supplémentaire de 3 000 appels. Comme quoi, lorsque nous donnons les moyens aux femmes de sortir du silence, elles s'en saisissent. Avec la garde des Sceaux, nous allons engager, dès que cette loi sera votée, le déploiement comme convenu des téléphones portables grand danger. Le marché national s'apprête à être notifié dans les tout prochains jours. Et nous lancerons également à la rentrée scolaire les fameux stages de responsabilisation que vous avez accepté d'adopter dans cette loi. Avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé, cette fois-ci, nous achevons le processus de prise en compte de la question des violences faites aux femmes dans la formation des professionnels de santé et des travailleurs sociaux. Avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, nous construisons sur ce même sujet un plan de formation pour les personnels de l'armée, comme il l'a annoncé en avril dernier. Le texte que nous examinons en deuxième lecture ce soir a connu des enrichissements importants dans la lutte contre le harcèlement sexuel, dans la prise en compte de la nécessaire protection des enfants menacés par les violences au sein du couple. Il y a encore quelques ajustements qui nécessitent de pouvoir être apportés. C'est ce que vous allez proposer, et nous vous suivrons, pour que la protection des victimes de harcèlement sexuel à l'université soit renforcée, comme vous nous y aviez invité lors de nos débats en janvier dernier. J'ai noté au travers des amendements que vous avez déposés une forte attention à la protection des femmes étrangères victimes de violences. La navette a permis, et je m'en félicite, d'apporter une réponse à beaucoup de situations ambiguës rencontrées par ces femmes étrangères victimes de violences. Ce volet du texte donne lieu encore à de nombreux amendements, dont j'ai noté que certains souhaiteraient lier l'administration plus qu'il n'est nécessaire, tandis que d'autres anticipent l'examen à venir d'un projet de loi sur l'immigration. Vous comprendrez donc que je ne puisse les soutenir. Si nous voulons lutter efficacement contre les violences, il faut, vous le savez, élever notre niveau d'intolérance aux images dégradantes des femmes, aux stéréotypes sexistes, et diffuser enfin une culture, une vraie culture de l'égalité. Cela vaut à l'école, où nous voulons, avec Benoît Hamon, inscrire la transmission d'une culture de l'égalité dans la durée. Nous ne céderons rien sur l'enseignement de l'égalité fille-garçon à l'école. Et je ne suis pas non plus prête à céder sur la définition d'une règle sur Internet pour permettre aux internautes de signaler aux hébergeurs les propos homophobes, handiphobes, sexistes, et de rendre obligatoire leur suppression. Enfin, le dernier volet du texte, concernant la parité, est un volet important. 70 ans après le droit de vote et d'éligibilité des femmes, je crois qu'il est venu le temps d'accélérer le rythme des progrès. Cela vaut en France, cela vaut aussi en Europe, comme avec d'autres ministres européens, nous l'avons demandé à tous les candidats aux instances européennes. Je note d'ailleurs aujourd'hui que certains députés européens nouvellement élus ont répondu à cet appel. J'assume ce parti pris paritaire, ambitieux et réaliste. Parce que la parité, ce n'est pas un coût. Je souhaite l'inscrire dans la durée. Parce que c'est une question de justice. Et parce que c'est aussi un vecteur de renouvellement des décideurs et de changement des comportements. Pourtant, j'ai noté plusieurs amendements de nature à poser une difficulté. On y reviendra dans la discussion. Mais je veux le dire ici, mon souci, c'est d'aller le plus loin possible, mais de le faire avec le souci de la sécurité juridique et de l'opérationnalité. Et c'est le sens des positions que j'adopterai concernant les propositions qui ont été faites s'agissant des pénalités en cas de non-respect de la parité dans les candidatures aux élections législatives, s'agissant de la parité dans les élections locales ou encore la féminisation dans les conseils d'administration des entreprises. On y reviendra dans la discussion. Voilà, mesdames et messieurs les députés. Je crois vraiment dans la force de ce texte, parce qu'il est porté par la dynamique que nous avons enclenchée il y a maintenant deux ans, parce qu'il est d'abord conçu pour être applicable et pour être appliqué. C'est, je crois, tout ce qui en fait la nouveauté et c'est ce qui nous permettra, avec votre soutien et avec votre vote, de changer véritablement la donne et de parvenir à cette égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Très bien.